Mesdames et Messieurs bonjour, ici le dieu de la macro, le dieu de la macro pour un épisode spécial sur Star Wars, avec du gameplay, des vidéos d'inside, par contre je vous préviens tout de suite, je vais ne montrer aucune quête, parce que j'ai décidé de ne pas faire de spoiler, vu que l'histoire est si bien réalisée, autant vous laissez en profiter l'histoire par vous même. Si vous décidez de l'acheter. Alors, reprenons tout de suite. Star Wars The Old Republic, donc le nouveau MMO qui arrive sur le marché là, pour Noël, c'est un jeu que j'attendais personnellement depuis longtemps, non pas parce que je suis un fan de l'univers de Star Wars, mais parce que j'adore les MMO et que WoW ne me convient pas tout à fait, mais faute de trouver chaussures à mon pied, je reste dessus. Et je suis très impatient de trouver un MMO qui pourra me permettre de changer de paire. Voilà, donc alors, revenons au sujet. The Old Republic. Alors, je suis désolé si j'utilise WoW comme référence par rapport à The Old Republic, c'est le MMO qui a encore le plus d'abonnés, donc c'est aussi celui sur lequel j'ai le plus joué. Et pardonnez-moi, si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout de suite changer de vidéo. Alors, moi, il faut savoir que ce que je vais vous dire ici, c'est mon aperçu subjectif, ça n'a rien d'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est mon ressenti personnel et ça n'a rien d'universel. C'est-à-dire que ça correspond à ma façon de jouer, à ma façon d'apprécier les MMO, qui n'est pas forcément la vôtre. Alors, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le PVP, je déteste le PVE. Enfin, je déteste le PVE, c'est bien un grand mot. Disons que le PVE, j'aime bien l'essayer comme ça, j'aime bien essayer de découvrir, mais je ne reviens jamais vers ça. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire jouer des années à un jeu. Non, ça m'ennuie de me battre contre une IA quand je peux me battre contre d'autres joueurs qui réfléchissent, qui font des trucs débiles, des trucs marrants. Ça, c'est ça qui me plaît. Imprévisible. Bon, c'est une question de goût. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent le PVP... Bon, on ne va pas partir sur un débat sur le PVP et le PVE, je ne veux pas aller là-dedans. Juste revenir sur Star Wars. C'est un jeu, tout d'abord, que j'ai trouvé beaucoup plus beau, une fois dans le jeu, à y jouer, que ce que je voyais dans les vidéos. C'est-à-dire que l'univers, ça fait tellement Star Wars, on se croirait dans un film, on est vraiment pris dedans quand tu te balades dans les vaisseaux, dans les stations spatiales, dans les planètes. Il y a tellement de choses différentes, c'est très varié, c'est très riche. Il y a un travail énorme fait à ce niveau-là, qui est vraiment un régal de se promener dedans. Même si, voilà, on voit bien que les animations, des fois, ce n'est pas parfait, qu'il y a certains trucs où on peut se dire comme ça, « Oh, c'est moche ! » Non, franchement, c'est sûr, ce n'est pas Skyrim ou quoi, mais dedans, on est vraiment absorbé, et si on se laisse aller, si on ne s'attarde pas comme un con sur « Oh, regarde la texture de la pierre, elle n'est pas tout à fait parfaite, je ne sais pas. » Moi, j'ai joué à WoW avant, et venant de WoW, c'est vraiment une claque. Et j'adore, j'adore l'univers de Star Wars, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, ça se prête beaucoup plus à un MMO, de fait que ça soit science-fiction, avec les hologrammes, tout le truc qu'il y a, c'est vraiment génial. Le voyage inter-sidéral aussi, d'ailleurs, le mien était un peu long, parce que je n'ai pas beaucoup de RAM, et mon ardi mettait du temps à charger l'inter-espace. Mais, oui, non, mais c'est vraiment un plaisir de se balader dans cet univers qui a été réalisé, on doit le dire, superbement, enfin, en tout cas, pour mes critères. Ensuite, bon, pour quelqu'un qui, comme moi, justement, est plutôt excès PVP, j'ai été, mais vraiment complètement absorbé par le PVE, l'histoire et tout, alors que d'habitude, je me lasse très vite, bah, peut-être que je vais me lasse vite aussi, j'ai joué que 4 jours, mais c'est tellement bien réalisé, le fait qu'ils aient doublé tous les discours et tout, ça donne tellement plus de profondeur à la petite quête d'aller ramasser les 3 poils de gorilles quand t'as un PNJ qui te dit « Hum, salut, cher, regarde, je le fais super mal », mais bon, bref, il t'envoie à chercher tes 3 poils, t'es là, t'as l'impression d'accomplir quelque chose, quoi, et puis quand tu les rends, t'as le choix de dire « Comment t'as fait ça ? Comment t'as trouvé les 3 poils de gorilles ? » « Non, c'était très difficile, ces gorilles sont des bêtes féroces ! » C'est sympa, quoi, et tu sais jamais non plus exactement comment ton personnage va répondre à la question, même si t'as un choix, il dit pas exactement ce qui est écrit, et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand t'es en multijoueur, c'est-à-dire que tu joues avec un autre pote, les deux discussions, en fait, on décide chacun de ce qu'on va répondre, et c'est choisi un jet-dé, en fait, et celui qui gagne a le droit de parler, de prendre la parole. Et du coup, à chaque fois, on était surpris, parce qu'à Tizelot, on était là « Ah, t'as dit ça, et toi, c'est trop marrant, comment il le dit, ton personnage, et tout ! » Mon pote, ici, jouait à un chasseur de primes, et c'était hilarant, les réponses du chasseur de primes, le roleplay, ou par rapport à mon inquisiteur Sith, qui, lui, était vachement hautain, supérieur, et tout, donc respecté, donc en plus, en fonction des réponses que tu dis, la quête évolue différemment, donc lui, généralement, j'essayais de lui laisser quand il y avait des négociations à faire, parce que quand il fallait parler argent, il avait toujours les meilleures réponses. Donc voilà, non, mais c'était super, et le fait aussi que les réponses qu'on choisisse influent sur notre alignement, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, moi j'ai, bon, au début, c'est sûr, c'est tellement drôle, on se dit « On va tout mettre du côté obscur pour se faire un sale mec du côté obscur ». Et à la fin, j'ai commencé à essayer de faire un role, j'ai fait un mec dans l'Empire, donc du côté des Sith et tout, et j'ai décidé de le faire aller du côté lumineux plutôt, pas du tout, du côté obscur, de faire genre « Le gros benet, bien gentil » et tout, et le résultat est encore plus hilarant que de faire juste un méchant méchant quoi, enfin c'était vraiment, donc, et de, parallèlement, vous pouvez faire un Jedi qui se bat pour la République et tout, et le faire en mode gros, enculé, qui tue les innocents et tout, qui laisse échapper personne, aucune pitié, vous avez le droit de complètement sombrer du côté obscur, comme Anakin Skywalker ! Voilà. Fin de la parenthèse sur le PVE, donc oui, une agréable surprise, pour moi, surtout, qui ne suis pas du tout un adepte de ce mode de jeu, d'avoir pu vraiment m'amuser là-dessus, et aussi quelque chose que j'ai apprécié, c'est de trouver de la difficulté dans le PVE, quelque chose qu'il n'y a pas d'habitude dans les premiers niveaux dans MMO, et que là, on avait dès le début, c'est-à-dire dès le début, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas passer tout seul, ou très difficilement, et qui demandaient des fois plusieurs essais avant de réussir à le faire bien, alors que je suis un joueur expériencé des MMO, mais ça m'a quand même demandé des fois de réfléchir un peu, et d'essayer plusieurs fois avant de réussir la quête, et ça, j'ai trouvé ça très réjouissant, que ça ne soit pas trop facile, et qu'on ne soit pas trop tiré par la main, comme on l'a été dans l'offrecard, je pense que maintenant, on a tous eu un peu notre période d'entraînement, et que justement, cette facilité est quelque chose qui un peu commence à m'agacer dans World of Warcraft, et qu'ils n'ont pas l'air ici de se reposer là-dessus, alors c'était très agréable pour moi, une bonne surprise à ce niveau-là, bien que tout ceci reste pour moi quelque chose de secondaire, car ce n'est pas quelque chose sur lequel je pense que je vais revenir énormément non plus. Alors, on va tout de suite passer à ce qui m'intéresse, le PVP. Et vous voyez ici mon Inquisitor Sith, que j'ai pris du côté de sorcier, c'est-à-dire, vraiment, là, je le joue comme un prêtre un peu, donc en soigneur, et donc avec une bubule qui ressemble vraiment à celle de la bubule de World of Warcraft, même principe. Et ces espèces de ronds là, avec les petits éclairs et tout ça, et donc vous pouvez voir que le jeu est tout à fait jouable en PVP, il n'y a pas de problème que ça, j'ai réussi à vachement m'amuser dessus. Au niveau de l'équilibre, au niveau des dégâts qu'on fait, des PV, la vitesse à laquelle la vie baisse et tout, c'est vraiment bien réalisé. A voir comment ça évolue avec le stuff après, parce que, gardez ici à l'esprit que je ne suis que niveau 23, et qu'il y a un maximum de 50 niveaux, donc ça représente à peu près la moitié seulement du jeu, et que je me bac contre des joueurs de niveau 10 à 28, à peu près. Les mecs que j'ai vus, je crois que c'était 28. Mais ça ne change pas grand-chose, parce qu'ils ont adapté, ça change juste le nombre de compétences qu'on a, principalement. Après, c'est en fonction de l'équipement, ça évolue quand même, bref. Ce n'est pas encore, de toute façon, ça ne s'est qu'une bêta, ce sont des choses qui peuvent facilement être revues et retravaillées par les développeurs, donc je sais qu'en rien, ceci n'est un problème pour le jeu, car ça peut être facilement amélioré. Maintenant, je vais parler du point noir, le gros problème, pour moi, du jeu, ce qui a fait que je reste un peu mitigé encore sur Star Wars The Old Republic. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'au niveau de la fluidité du combat, vous pouvez le voir ici dans mes vidéos de PvP, il y a des choses, des fois, qui sont un peu pas très claires. On ne se rend pas trop compte, peut-être, sur la vidéo, mais moi, quand je joue, parfois, les animations s'enchaînent mal, parfois, par exemple, l'animation du cast continue, alors que le cast est déjà arrêté, parfois, il y a un petit délai aussi, il y a une genre de latence supplémentaire qui se met, je ne sais pas, ça doit être dans... Pardon. Ça doit être dans la manière dont fonctionnent les mécanismes du jeu, le moteur, qui fait qu'on a un genre de petit délai sur chaque action, et qui fait que, des fois, quand on a l'habitude d'un jeu très rapide, qui répond très vite avec un combat super fluide comme World of Warcraft, on a, des fois, le réflexe de dire « Bonsoir, il n'est pas parti, j'en fais un autre », alors qu'en fait, il est encore en train de partir, et du coup, ça fait... Ça embrouille vachement le combat. On n'a pas cette clarté parfaite qu'il y a World of Warcraft dans les combats, qui est quelque chose qui me manque énormément. Sachant que moi, je trouve que c'est quelque chose que World of Warcraft a eu dès le début, dès son premier truc. Le jeu était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire dedans, le contenu, c'était vide. Enfin, très peu de choses, même si à l'époque, ça ne paraissait énorme, par rapport à Star Wars, tout le contenu qu'il y a quand il sort, c'est rien. Mais il avait ça, il avait ce moteur parfait, il avait ses animations parfaites, une clarté de combat, il avait les macros, les add-ons, il avait plein de choses qui lui permettaient, en fait, d'évoluer, de s'enrichir presque à l'infini. Même si après, je suis un peu déçu du chemin qu'il a pris, du côté casual, de plus en plus, qui est devenu vraiment la chose martelée par Blizzard, en même temps, on comprend qu'ils essayent d'atteindre une audience énorme. Bon, je m'étale sur World of Warcraft, je reviens sur Star Wars. Star Wars, donc, n'a pas, on ne retrouve pas ce confort de gameplay, on ne retrouve pas ce plaisir dans le PVP, et c'est pour moi quelque chose de significatif, c'est pour moi quelque chose de principal, de primordial, et qui, malgré tout, j'espère qu'ils vont pouvoir l'améliorer, parce qu'à côté de ça, le travail fait est tellement énorme, et tellement agréable de se promener et d'évoluer dans cet univers, que, donc, oui, j'espère qu'ils vont pouvoir améliorer le moteur, bien que j'ai peur que ça ne soit pas quelque chose de possible. Donc, c'est pour ça que je reste très mitigé, quant à dire que c'est un jeu qui va me permettre, pour moi, en tout cas, de remplacer World of Warcraft, je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais complètement arrêter World of Warcraft pour Star Wars, car je trouve que le gameplay n'est pas encore assez riche, n'est pas encore assez agréable, en fait. Et j'ai peur qu'ils n'atteignent jamais la qualité des combats de World of Warcraft. Et après, je ne dis pas, bien sûr, au niveau de l'équilibre, au niveau de ce qu'ils font, d'en haut, il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas d'accord. Mais c'est juste vraiment un côté technique du moteur, du jeu, de la façon dont ça fonctionne, et la clarté des combats. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait eu autant, à mon avis, de films de faits sur l'univers de World of Warcraft. Ce n'est pas que parce qu'il y a énormément de joueurs, c'est aussi parce que le moteur s'y prête vachement et permet de faire plein de choses et que les combats sont très clairs et t'accrochent tout de suite et tu es tout de suite dedans. Et pour ça, à mon avis, pour ça, World of Warcraft reste number one pour le moment. Je ne sais pas du tout avec les nouveaux jeux qui vont sortir s'ils vont réussir à prendre le dessus à ce niveau-là. Mais moi, je sais que je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais entièrement dans Star Wars The Old Republic, même si j'apprécie énormément le temps que j'ai passé dessus et que je compte y jouer encore beaucoup, au moins les premiers mois avec mes amis, que je sais que je vais passer un moment excellent. Et pour ça, je vous le recommande. Surtout qu'un début d'un MMO, c'est toujours quelque chose d'agréable, de magique un peu à vivre, je trouve. Mais de là à aller jusqu'à dire que c'est le meilleur MMO du monde et qu'il va battre World of Warcraft et que je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas qu'on en est encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, il a le contenu nécessaire et les nouveautés nécessaires pour réussir, au moins pendant un certain temps. Après, je vais me permettre de faire un peu une genre de métaphore, un bidon. Imaginons que les MMO, en l'instant, ce soit un voyage. World of Warcraft nous ferait faire un voyage pourri qu'on a déjà fait 15 fois. On nous fait aller en banlieue, mais on y va en BMW avec les sièges en cuir. C'est un confort top. Que dans Star Wars, on fait un voyage magnifique, exotique, c'est superbe, comme ça. Mais par contre, on le fait hors de chaud. Donc au bout d'un moment, on va être content d'en sortir quand même. une fois qu'on aura tout vu. C'est pour ça que s'ils n'arrivent pas à custom un peu l'ordre de chevaux, je ne vais pas rester sur Star Wars The Old Republic. Mais en tout cas, le voyage vaut le détour. Voilà. C'était un peu bidon. Mais voilà, c'est comme ça. Et je vous conseille aussi, bien sûr, comme toujours, d'y aller avec vos amis parce que tout seul, c'est comme en voyage. Quand on y va tout seul, on s'éclate moins. Même si on rencontre des gens, c'est toujours stylé d'y aller avec ses potes. Voilà, voilà, c'est tout. Et j'espère que ça vous a donné un peu une idée du jeu, comment il était, que les images derrière vous ont plu et que peut-être, si vous souhaitez jouer à The Old Republic, qu'on se retrouvera là-bas. Je vous indiquerai sur quel serveur je joue, moi. Ce serait un plaisir de vous recevoir dans la guilde de mon pote car c'est lui qui s'occupe un peu de gérer tout ça là-bas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié mes remarques sur le jeu, si vous aimez ce format, si vous aimeriez que je le fasse sur d'autres jeux, que je teste d'autres MMO et que j'en donne mon avis comme ça. Pourquoi pas ? Moi, je suis pour. Mais après, je sais que de base, moi, je n'ai pas spécialement le temps comme ça de le faire juste pour moi. mais après, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement, si vous avez des idées de jeux ou d'autres trucs, je pourrais utiliser les vidéos de gameplay pour montrer éventuellement d'autres choses. C'est ce que je me suis dit là récemment. Voilà. Et en parler, si ça vous plaît, bien sûr. Ou sinon, continuer à montrer du World of Warcraft parce que nous, on veut du World of Warcraft avec du PVP. Vous me dites ? Et voilà. Allez, ciao. Comment on arrête cette merde ? Ah, c'est ça. Vas-y, je la filme, la caverne des ténèbres. Viens, 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 viens. Au revoir ! Au revoir ! Viens dans la caverne des ténèbres ! Désolé de mon retard, j'avais quelques Slovacs à tuer. Faut que je regarde ce que je me mets. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça l'air et réduit le délai de foudroit mort ? Foudroit mort, c'est quoi, c'est le cas ? Oh, mais c'est une ancienne caverne de sites. C'est pour ça que tu peux y aller. C'est Korriban. Enfin, un ancien. Un ancien tombeau. dans si votre site sera je ne l'ai pas vraiment c'est quoi il ya une grosse boule de pétanque voilà c'est super quoi tu nous amener si il est rien à faire c'est de la merde bien là tu dois avoir un truc activé toi j'ai des talents super stylique que je me suis pas mis en fait il va falloir que je lise alors c'est quoi il faut activé truc là là j'ai essayé de l'ouvrir ça marche pas disons la quête c'est nul méditer sur les ruines site ah oui que je médite aussi alors j'ai médité utilisation de la ruine une incorrecte réessayer à putain fou la puissance forcément par le pouvoir j'ai la victoire et c'est peut-être ça pour une site on utilise la technique du mec qui n'a pas lu la quête on clique par deux et ça marche bien regarde mais il m'a expliqué on a bientôt réalisé il a fait une la quête c'est bon là je crois non ? c'est bon voilà je crois peut-être qu'il manque une last au milieu c'est dalle pas ici moi je suis bloqué dans une animation en transe regarde là tu vois pas moi je fais mon normal tu vois mon normal ? putain l'arnaque t'as fait quoi comme ruine ? t'as pas vu ? ah ça y est c'était la liberté pour la fois activation en cours bam tu fais quelque chose de mal ? ah c'est ça qu'il voulait bon on va l'exploser ah oui c'est lui de nos vio là oh il résiste à mes soeurs c'est bâtard mais rien à foutre bah il se nourrit de l'énergie site et là tu te vis ah je suis bien content d'avoir un chasseur de prime avec toi il existe c'est à tout bah vas-y t'sais quoi je me mets en mode il batte et ça je peux l'attaquer ouais il faut que je l'attaque comme ça je te dis ça sert à rien l'énergie site rien de vous en bon vieux lance flemme ça j'en galère et tout ça je peux le stun à moi est-ce que je peux le buff ? est-ce que je peux le buff ? ah ouais je peux le buff ah c'est cool